En nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. C'est une grande joie d'être à nouveau avec vous pour vivre ce moment de l'ex-divinat. C'est une tenditude de la parole de Dieu, de méditation de la parole de Dieu, d'apprendre à prier avec la parole de Dieu. C'est cela, la lecture divinat, c'est la lecture priante de la parole de Dieu. Je souhaite la bienvenue à tous qui nous accompagnent en ce moment, soit les membres de la communauté de vie, membres d'alliances, des bienfaiteurs, des parrains, marines, missionnaires de la Nouvelle Évangélisation, des amis, des personnes qui ont déjà passé chez nous pour vivre un temps de retraite, et aussi tous les jeunes aussi qui, dans nos maisons, consacrent neuf mois de leur vie à l'écoute et au travail de la parole de Dieu. Nous appelons cela l'année sabbatique. En fait, c'est une école de vie et de discernement. Neuf mois consacrés à l'écoute de la parole de Dieu, à ce cœur et cœur envers Dieu, d'entrer dans cette intimité avec Dieu qui nous parle et qui agit par sa parole, qui transforme nos vies par sa parole. C'est une année surtout consacrée à la parole de Dieu, aussi la formation du catéchisme, de l'Église catholique, quelques documents du pape, l'anthropologie. C'est une richesse au niveau de la formation. Et pendant ce neuf mois aussi, ces jeunes participent de notre vie de prière, notre vie de travail, notre vie de mission et aussi suivre un accompagnement spirituel pour discerner, pour écouter quelle est la volonté de Dieu pour eux. Très important, si moi, si je n'avais pas trouvé la communauté et d'avoir un accompagnateur spirituel, aujourd'hui, certainement, je ne serais pas ni consacré ni prêtre. Merci mon Dieu pour l'accompagnement spirituel qui m'a permis de t'écouter, Seigneur, et de donner ma vie. Voilà, la Lectio Divina. Je vais vous rappeler les cinq étapes de la Lectio Divina. C'est important d'avoir une Bible, d'avoir un cahier, un stylo pour écrire, aussi d'avoir un coin dans la maison qui soit favorable pour la prière, un Dieu silencieux, récouillis. OK? Et voilà, les cinq étapes de la Lectio Divina. La première question, lecture, voilà, ce qui dit la parole, première étape, la lecture, ce qui dit la parole. Deuxième méditation, ce que Dieu me dit, voilà, qu'est-ce que Dieu te dit à toi personnellement? Troisième étape, la prière, ce que je réponds à Dieu. Voilà, Dieu m'a parlé, et maintenant, je donne ma réponse. Voilà. Et, quatrième étape, la contemplation, la parole qui enflamme mon cœur, quelle est la perle, la semence, la bonne semence que tu vas garder dans le grignet de ton cœur. et pour que cette semence puisse après produire beaucoup de fruits et que toi aussi, après, tu puisses la témoigner, la donner aux autres. Et cinquième, la résolution, comment je suis appelé à vivre la parole? Concrètement, comment je vais mettre en pratique cette parole aujourd'hui dans ma vie? OK? Voilà, très important, cinq étapes pour entrer dans le cœur de Dieu, pour entrer davantage dans la volonté de Dieu et dans l'écoute de Dieu. Quelque chose de simple, OK? Aujourd'hui, dimanche, nous sommes au 17e dimanche du temps commun et les lectures, nous allons voir tout de suite. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1er roi, chapitre 3, versets 5 et après, versets 7 à 12. 1er roi, chapitre 3, versets 5 et après, versets 7 à 12. Alors, cette parole que nous allons maintenant écouter. À Gabaon, le Seigneur apparu la nuit en songe à Salomon. Dieu dit, demande ce que je dois te donner. Demande ce que je dois te donner. Maintenant, Seigneur mon Dieu, tu as établi roi, ton serviteur, à la place de mon père David. Et moi, je suis un tout jeune homme. Je ne sais pas agir en chef. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as élu, un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut les compter ni les recenser. Donne à ton serviteur un cœur plein de jugements pour gouverner ton peuple, pour discerner entre les biens et les mals, car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Il est plus au regard du Seigneur que Salomon ait fait cette demande et Dieu lui dit parce que tu as demandé cela que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours ni la richesse ni la vie de tes ennemis mais que tu as demandé pour toi le discernement du jugement voici que je fais ce que tu as dit. Je te donne un cœur sage et intelligent quand personne ne l'a eue avant toi et quand personne ne l'aura après toi. Parole du Seigneur nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu c'est magnifique cette lecture Dieu qui demande à Salomon comme on peut nous demander à chacun de nous demande ce que je dois te donner et peut-être on allait vite demander plein de choses si on n'aurait pas écouté la réponse de Salomon peut-être on allait demander tout ce que Dieu va dire à Salomon tu ne m'as pas demandé ni longs jours ni richesses ni la vie de tes ennemis peut-être on allait tout de suite demander la même chose que Dieu va dire à Salomon tu as bien choisi de demander la la sagesse le discernement pour juger pour conduire ton peuple c'est magnifique c'est magnifique Dieu va dire et en même temps avant je voulais dire une chose Salomon il a une attitude humble il dit je suis je suis un tout jeune homme je ne sais pas agir en chef ça veut dire Seigneur tu me confies des choses mais moi je ne sais pas à l'auteur je ne sais pas faire je ne sais pas capable et je veux faire bien comme tu veux Seigneur et c'est regardez le cœur de Salomon était attaché à Dieu il cherchait la volonté de Dieu il n'était pas là comme roi pour son plaisir pour son bien il avait bien conscience de la responsabilité qu'il avait et c'est pour cela qu'il va dire va demander donne à ton serviteur un cœur plein de ici la tradition du jugement mais dans d'autres traditions ils disent écoute un cœur dans ton serviteur un cœur qui coûte qui coûte pour bien gouverner ton peuple pour discerner entre le bien et le mal car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand et en bas aussi le Seigneur va lui dire mais tu as demandé pour toi le discernement pour écouter avoir le discernement pour écouter et c'est vrai que vous savez pour commencer à apprendre le discernement ça commence par l'écoute de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va venir nous habiter et faire un travail de lumière dans notre intelligence dans notre volonté et ça va permettre à chacun de nous après de voir les choses claires comment Dieu voit comme Dieu veut regardez bien le discernement ce n'est pas entre le bien et le mal parce que c'est clair entre le bien et le péché pour nous c'est évident on ne va pas choisir le péché mais quand il y a plusieurs choses qui semblent auparavant bonnes parfois on est un peu perdu on dit mais quelle est la bonne décision que je dois prendre quelle est la bonne décision et c'est là qu'il faut le discernement et on apprend le discernement à travers deux choses bon on peut dire même trois choses ce qui me vient à l'esprit maintenant on apprend le discernement à travers l'accompagnement spirituel quelqu'un qui nous conduit va nous apprendre le discernement deuxième chose c'est la lecture divina le contact direct avec la parole de Dieu chaque jour comme nous faisons troisième chose c'est aussi la vie la vie d'être attentif à la vie les gens ce qui se passe autour de nous ça va aussi nous aider c'est une école aussi de discernement pour nous c'est très important et Dieu va donner vraiment à Salomon cette grâce de pouvoir avoir le discernement et la sagesse Dieu va donner et on va voir que Salomon va devenir un roi très puissant mais regardez sa vie a été bien conduite mais à partir de ce qu'il a demandé à Dieu et maintenant je te dis la même chose si le Seigneur aujourd'hui te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi le Seigneur te dit tu te poses la même question qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi maintenant après dans la prière tu dois répondre au Seigneur maintenant le psaume d'aujourd'hui notre psaume c'est le psaume 119 118 les versets 57 72 76 77 et aussi les versets 127 et 128 alors il dit comme ça un bien pour moi que la loi de ta bouche plus que millions d'or et d'argent que ton amour me soit consolation selon ta promesse à ton serviteur que m'advienne ta tendresse et je vivrai car ta loi fait mes délices ainsi aussi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin aussi je me règle sur tous tes préceptes et j'ai tout chemin de mensonge voilà ici le psaume mais regardez le coeur de Salmon a choisi la sagesse qui vient de Dieu qui vient de sa parole ici le psaume parle de ça il dit car ta loi fait mes délices car ta loi fait mes délices aussi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin ça veut dire je cherche la volonté le commandement c'est aussi la parole de Dieu et il dit j'ai tout chemin de mensonge ça veut dire tout le chemin c'est du péché parce que si on est mélangé avec le péché avec le mensonge on n'arrive pas à avoir le discernement et à voir et à voir clairement la volonté de Dieu on va se perdre même si nous voulons écouter la parole de Dieu ce n'est pas magique ce n'est pas magique il faut aussi la pureté du coeur il faut qu'il y ait un coeur pur propre où la parole de Dieu peut résonner et aussi faire car c'est dans la lumière de Dieu que nous voyons la lumière que nous allons voir clair la deuxième lecture d'aujourd'hui c'est l'Épître en Romain chapitre 8 verset 28 à 30 28-30 alors son Paul nous dit comme ça et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment Dieu collabore en tout pour leur bien avec ceux qu'il a appelé selon son dessein car ceux qui d'avance il a discerné il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son fils afin qu'ils soient l'aînés d'une multitude de frères et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés mais cette phrase est très belle de Saint Paul nous savons qu'avec ceux qui l'aiment qui aiment Dieu Dieu collabore en tout pour leur bien nous pouvons dire d'une autre façon tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu même si nous parfois nous ne comprenons pas les chemins de Dieu il faut croire il faut avoir la confiance parce que peut-être moi je ne vois pas maintenant mais ce que je ne vois pas maintenant je peux voir plus clair plus devant et parfois nous sommes très pressés nous voulons voir tout de suite nous voulons les choses tout de suite non avec Dieu envers Dieu ce n'est pas comme ça les choses ne marchent pas de savoir tout tout de suite et d'avoir tout tout de suite notre Dieu ne fait pas comme ça les choses il y a un chemin que Dieu fait avec nous et nous avec Dieu mais dans la certitude tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu c'est là notre force notre joie et dans la certitude que Dieu accomplit sa parole il dit à ceux que Dieu a prédéciné il veut reproduire en eux l'image de son fils Dieu veut que toi en toi les gens voient à l'image de Jésus nous avons été créés à l'image et ressemblance de Dieu le péché va détruire cette ressemblance en nous cette ressemblance de Dieu le péché va détruire on va perdre la beauté de Dieu en nous et Jésus par sa passion par sa croix va nous justifier ça veut dire il va payer nos péchés les prix de nos péchés il va nous donner son salut son repentir son pardon sa miséricorde pour que nous puissions vraiment nous repentir et vraiment entrer dans le vouloir de Dieu dans le chemin de Dieu et là Dieu va transformer notre vie et va référer à nous son image et sa ressemblance c'est magnifique c'est très beau et l'évangile d'aujourd'hui l'évangile d'aujourd'hui c'est Matthieu Matthieu chapitre 13 du verset 47 à 52 verset 47 à 52 chapitre 13 l'évangile de saint Matthieu chapitre 13 il dit comme ça le royaume des cieux est un corps semblable pardon c'est le verset 44 pardon verset 44 à 52 le royaume des cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vient à trouver il le recache s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il possède et achète ses champs le royaume des cieux est un corps semblable à une négociation en quête des perles fines en ayant trouvé une des grandes prix il s'en a vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté le royaume des cieux est un corps semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de choses quand il est plein les pêcheurs les tirent sur les rivages puis ils s'assiedent recueillant dans les paniers ce qu'il y a de bon et rejettent ce qui ne veut rien ainsi on sera-t-il à la fin de l'âge les anges se présenteront et sépareront les méchants d'entre les justes pour les jeter dans la fournaise ardente là seront les pleurs et les grands semen des dents avez-vous compris tout cela oui disait-il il leur dit ainsi donc tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor de neuf et de vieux voilà l'évangile d'aujourd'hui de ce dimanche mais qu'est-ce que me frappe beaucoup c'est l'homme qui a trouvé le trésor l'homme qui a trouvé une perle très précieuse ce qu'ils font les deux c'est qu'ils vont tout vendre pour acheter le champ pour avoir le trésor ou pour acheter la perle de grand prix et toujours le fruit c'est la joie ici on peut dire il a quelque chose à perdre quelque chose à gagner mais en Dieu parfois nous voulons tout gagner mais le Seigneur parfois te dit tu dois perdre quelque chose aussi pour après en recevoir et se perdre c'est de perdre par rapport soit à notre péché notre paresse de dire je n'ai pas de temps pour faire la lecture divina c'est 20 minutes c'est 20 minutes pour faire la lecture divina souvent les gens donnent des justifications pour ne pas prier pour ne pas aller à la messe pour ne pas se confesser pour ne pas faire la lecture divina pour ne pas se convertir il y a toujours des excuses mais il faut jeter ces excuses pour dire voilà je prends la décision parce que le royaume des cieux appartient au violon mais le violon ce n'est pas ce qui va frapper les autres mais ceux qui veulent vraiment entrer dans la sainteté de Dieu dans le chemin de Dieu même dans la vocation que Dieu a choisi pour toi et regardez à la fin nous voyons aussi les filets qui sont jetés pour pêcher beaucoup de poissons et les filets c'est la parole de Dieu qui va être jeté qui va prendre beaucoup de poissons et après ici à la fin de l'évangile lise ainsi donc tout scribe est devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor de neuf et de vieux c'est neuf et c'est vieux c'est quoi regardez dans notre église nous avons déjà 2000 ans ça veut dire qu'il y a toute une richesse 2000 ans que nous avons des écritures des documents de l'église de ce que les papes nous enseignent nos évêques bien sûr la parole de Dieu est toujours la même mais c'est magnifique regardez il y a même des ordres religieux anciens et nous avons aussi le comité de nouvelles nous avons aussi le renouveau charismatique le renouveau est appelé à vivre vraiment la parole de Dieu mais de vivre la parole de Dieu selon l'enseignement de l'église ce n'est pas ce qui est dans ma tête selon que l'église nous enseigne c'est pour cela qu'il faut bien connaître la parole de Dieu bien sûr que je parle pour nous tous pas seulement pour le renouveau mais regardez dans la beauté de l'église nous avons toute une richesse ancienne et aussi ce que Dieu aussi aujourd'hui donne comme de fruits nouveaux et notre comité de sémence le verbe c'est un fruit nouveau nous avons 16 ans mais regardez que Dieu nous appelle pour donner la parole de Dieu cette richesse des siècles des siècles notre liturgie qui vient aussi de toute cette richesse des moines des bénédictins mais aussi l'école de la parole de Dieu la créativité de l'Esprit Saint une nouvelle forme d'évangélisation par la danse les théâtres les chants voilà toute une richesse de l'église mais pourquoi parce que Dieu veut pêcher ton cœur il veut jeter les filets pour t'y attirer à lui pour finir pour finir je voulais vous lire seulement quelques petites phrases de la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jean Chrysostome c'est homilie sur la deuxième lettre en Corinthian et le thème c'est je déborde de joie dans toutes nos détresses il dit comme ça de nouveau Saint Paul aborde le thème de la charité en modérant la sévérité de ses reproches il n'a donc pas dit aimez-nous mais c'est ce qui est plus miséricordieux comprenez-nous regardez plus qu'aimer c'est comprendre l'autre c'est un acte de grand amour c'est un acte de grand amour de comprendre l'autre il va dire encore vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort c'est un grand amour lorsqu'on est méprisé par des gens des désirés vivre et mourir avec eux et vous n'êtes pas dans nos cœurs d'une façon quelconque mais déclare-t-il comme je vous l'ai déjà dit il peut arriver qu'on l'aime et que l'on fuit le péril mais ce n'est pas encore le cas je suis tout rempli de consolation de quelle consolation de celle qui vient de vous ça veut dire des frères et de l'église je suis tout rempli de consolation je déborde de joie le plaisir que vous m'avez donné est si grand qu'il ne peut pas être assombri par une si grande détresse il surpasse par sa grandeur tous les chagrins qui nous ont assaillis et qu'il ne nous nous permet même pas de ressentir voilà dans nos tribulations le Seigneur va nous donner ses consolations par la parole par l'enseignement de l'église mais aussi par les frères et sœurs dans la foi que Dieu nous a donné pour nous encourager toujours à aller de l'avant je finis ce moment en vous invitant vraiment à bien vivre la Lecture Divina pour mieux vivre aussi l'Eucharistie de mieux vivre la Lecture Divina pour mieux après vivre les sacrements de la confession parce que la parole de Dieu va faire ce travail des décennements de lumière où nous allons voir vraiment où j'ai péché où j'ai tombé où je me suis éloigné de Dieu et comment maintenant je dois revenir à nouveau au Seigneur avec plus d'aides plus d'amour plus de foi que le Seigneur que le Seigneur vienne t'entourer de son amour et de sa consolation par sa parole et aussi par son Église le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit que Dieu vous bénisse les Pères les Fils et le Saint-Esprit et le Seigneur et le Seigneur et le Seigneur et le Seigneur